... A la une ce soir, la cérémonie de prise d'armes à l'ancien camp d'Akwedo, en présence du général de brigade Gaussu Soumaoro. L'état ivoirien doit aller plus loin dans le renforcement de la législation sur le contrôle des armes, appel lancé par le réseau d'action sur les armes légères et de petits calibres. Au Mali, on risque le tout pour le tout en vue de stabiliser le pays. Des émissaires des Nations Unies rencontrent le président Ibrahim Boubacar Keïta et la société civile du Nord. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Les forces terrestres de Côte d'Ivoire rassemblées à l'ancien camp d'Akwedo, il s'agit de la réunion mensuelle de commandement au cours de laquelle une cérémonie de prise d'armes a été présidée par le général de brigade Gaussu Soumaoro. C'est un reportage de Hamza Diaby. Le général Gaussu Soumaoro, commandant des forces terrestres. L'ensemble des chefs de corps d'armée et les chefs de bureau des forces terrestres, tous sont présents ce 30 janvier à l'ancien camp d'Akwedo. C'est la cérémonie de prise d'armes mensuelles des troupes. C'est une cérémonie qu'on fait une fois par mois et la cérémonie permet au commandant des forces terrestres de s'adresser à tous ces hommes. Puisque au cours de cette cérémonie, vous avez vu, il y a toutes les unités des forces terrestres. Les forces terrestres sont 14, toutes les unités envoient des représentants pour venir écouter le message du commandement des forces terrestres qui lui-même émane des commandements du chef d'état-major général. L'occasion également de rencontrer tous les chefs pour une réunion de commandement, histoire de faire l'état des lieux des activités sur toute l'étendue du territoire. La réunion du commandement, ça permet aussi à l'état-major des forces terrestres que dirige le commandement des forces terrestres de donner les directives, ces directives à ces subordonnés afin que ceux-là aillent les exiguités. Et puis ça permet aussi de suivre leur travail parce que pendant la réunion du commandement, chaque chef du corps expose, nous expose un certain nombre de choses selon les canivats qu'on leur donne à l'avance. Et puis on le juge à travers ça. Le général Gaussu Soumaoro a pu dresser son plan d'action au titre de la nouvelle année. Il a demandé le renforcement des acquis de 2013, la cohésion par l'organisation des unités et surtout l'accroissement des capacités opérationnelles des FRCI. Il a terminé par la rigueur et la discipline qui doivent chaque jour guider ses hommes. La Côte d'Ivoire invitée à contrôler efficacement les armes légères et de petit calibre. C'est en substance ce qui ressort de la conférence animée récemment par le réseau d'action sur les armes légères. En Afrique de l'Ouest, le RASALAO, section Côte d'Ivoire, exhorte également le gouvernement ivoirien à déposer auprès de la CDAO les instruments de la ratification de la Convention sur les armes légères et de petit calibre. Les explications de Franck Ouadio. La circulation illicite des armes légères et de petit calibre a des conséquences désastreuses sur le développement social et économique. Conscients donc de ce fait, les États membres de la CDAO ont signé en 2006 une convention en vue de créer un cadre juridique pour une lutte efficace contre ce fléau. La convention vise à réguler et à réduire le flux d'armes qui existent dans la sous-région. On a un test régional qui demande de se mettre ensemble pour travailler sur une question difficile. Il faut commencer à mettre en place les dispositifs qui existent et les appliquer effectivement. Prévenir l'usage abusif des armes légères et de petit calibre, réglementer la possession par les civils, contrôler et assurer la gestion des armes sont entre autres des décisions de cette convention. Selon la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation des armes légères et de petit calibre, la Côte d'Ivoire a fait des progrès dans ce sens. Il est demandé aux États de faire le marquage de leurs armes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a plus de 12 000 armes qui sont marquées. Deuxième élément, recommandation de la convention de la CDAO, c'est qu'on puisse mettre en place des registres. Aujourd'hui, nous avons des logiciels. Nous avons des serveurs à la police, à la gênant mairie et avec des unités dans les différents services. Des registres sécurisés avec du personnel formé. La Côte d'Ivoire sort d'une crise. Elle est donc engagée dans la sensibilisation des populations sur les conséquences dévastatrices de la circulation des armes légères et de petit calibre. Petite correction, nous faisions le point avec Grasse Kando. Du matériel informatique de pointe pour l'Université Nangui-Abrougoua d'Abidjan. Une salle multimédia pour améliorer la recherche et la formation des étudiants inscrits en licence, master ou doctorat. C'est un don du projet d'appui à la gouvernance universitaire et à la réforme de l'enseignement supérieur. Une salle multimédia équipée d'une quarantaine d'ordinateurs avec onduleurs, une imprimante grande capacité et un vidéoprojecteur. Le tout de montant de 30 millions de francs CFA offerts à l'Université Nangui-Abrougoua. Une salle obtenue grâce au projet d'appui à la gouvernance universitaire et à la réforme de l'enseignement supérieur à GURES financée par l'ambassade de France. Elle vient renforcer les capacités de mise en oeuvre du système LMD licence, master, doctorat. C'est un premier pas. Nous allons appuyer le gouvernement de Côte d'Ivoire pour construire d'autres salles multimédia à Nangui-Abrougoua mais aussi dans les autres universités publiques. Mettre en place ce système LMD, il y a des préalables. Renforcer les capacités informatiques, renforcer les capacités documentaires. Un équipement important avec connexion internet qui permettra l'accès aux ressources à documentaires en ligne et à des bases de données de formation. La mise en place de la réforme licence, master, doctorat ne peut véritablement être réussie sans support informatique. Le fait de pouvoir aller sur internet permet de donner des cours de meilleure qualité. On était obligé de sortir de l'université pour aller faire nos recherches dehors. Maintenant qu'on a la salle multimédia, nous savons que cela va vraiment apporter un souffle. Le projet d'appui à la gouvernance universitaire et à la réforme de l'enseignement supérieur à Guresse, financé à plus de 650 millions de francs CFA, apporte un appui à la gouvernance universitaire. Plusieurs autres structures d'enseignement supérieur bénéficieront de projets de ce type. La fermeture de nombreuses salles de cinéma a plongé le 7e art ivoirien dans une certaine léthargie. Et les populations, elles, ont perdu la notion de la projection en salle. Une situation qui inquiète les cinéastes. L'union des maisons de production et producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire décident alors d'aller à la conquête des Cinéphiles. Un festival international de projection plein air, donc pour sensibiliser les populations sur l'importance du cinéma populaire. Il faut faire comme avant où on avait le cinéma Congo, on avait le cinéma Kabadougou, ça on ne peut plus le faire parce qu'il n'y a pas de financiers qui sont prêts à investir dans le domaine. Donc nous disons quoi ? Amener les gens à s'intéresser au cinéma, c'est une bonne chose. Il faut donc organiser des festivals qui sont des festivals en fêtes populaires. Les violences faites aux femmes, c'est le thème retenu cette année, un thème qui selon certains acteurs est d'actualité. Il faut qu'on puisse respecter la femme, emmener les hommes à savoir aimer, à savoir apprécier leurs femmes. Pour les populations, ce festival plein air est une belle initiative, mais aussi une opportunité de replonger dans les délices du cinéma populaire. Actuellement il n'y a plus de salle de cinéma, donc si le cinéma vient à nous, c'est une très bonne chose. Puis là ils sont fait une profession de film, si la violence faite aux femmes, tout ça bon, c'est une première fois. Le festival international de projection plein air est à sa première édition, lancée depuis le vendredi 31 janvier. Il se déroulera durant une semaine à Abidjan et à l'intérieur du pays. Tony Taille, leader de la salsa en Côte d'Ivoire face à la presse. Les échanges ont porté sur le genre musical et la danse latino-américain. On retrouve Franck Wadio. Pour danser la salsa, pas besoin de grands espaces. Piccola Blondeya, les jambes agiles sur la piste. Et Tony Taille, nouveau porte-flambeau du rythme venu de Cuba au micro. Un cocktail détonnant. Une rencontre avec la presse pour parler du salsa. Et d'un de ses puristes les plus avertis, Baye Blazeri Camilla BBC, le précise, la salsa fait partie des musiques afro-cubaines, un rythme d'ailleurs venu du continent. La musique afro-cubaine est essentiellement une musique d'origine négro-africaine. Ça veut dire que c'est une musique métisse. Un mélange de musique africaine, mais aussi de musique occidentale. Les musiciens cubains eux-mêmes disent, quand vous leur dites, on va prendre ce que vous faites pour amener ça chez vous, et disent non. Même si c'est un juste retour des choses, c'est nous qui devons faire comme vous. Parce que la musique vient de chez nous. La salsa venue d'Afrique. Tony Taille, fils de l'ouest de la Côte d'Ivoire, veut en être le digne ambassadeur. Ressent nominé en 2012 au Salsa Magazine Heroes, événement culturel du premier plan à New York aux États-Unis. Tony Taille prône une musique salsa saupoudrée de langue africaine, le guérif, sa langue maternelle, et même le yoruba. Au Mali, l'heure est au rétablissement du processus de réconciliation nationale. Des émissaires des Nations Unies ont rencontré le président Ibrahim Boubacar Keïta et la société civile du nord du pays. Objectif, tenter de débloquer les obstacles aux négociations inclusives entre les deux parties. Sept mois après son élection, Ibrahim Boubacar Keïta semble mis sous pression par la communauté internationale. Le président malien reçoit pour la première fois depuis sa prise de fonction une forte délégation du Conseil de sécurité de l'ONU. Les émissaires onusiens s'inquiètent de la lenteur du processus de réconciliation nationale au Mali. Ils viennent avec l'espoir d'obtenir une feuille de route claire et précise, mais leur entretien avec le chef de l'État malien débouche sur un catalogue de bonnes intentions. Le président nous a bien dit qu'il était dans une logique de dialogue et absolument pas de confrontation. Il veut trouver une solution politique et il veut une paix, finalement le dit-il, pour toujours. Il ne veut pas qu'il y ait des crises récurrentes. Il veut donc trouver une solution, travailler en profondeur. Le processus de réconciliation nationale est bloqué depuis plusieurs mois au Mali, notamment pour deux raisons. Les principaux groupes armés installés dans le nord refusent de désarmer comme l'exigent les autorités maliennes. En outre, ils souhaitent que les discussions se déroulent sous l'égide du Burkina Faso, alors que Bamako préfère que la médiation soit assurée par l'Algérie. Ce blocage rend fragile la situation sur le terrain. Amopti, point de jonction entre les parties sud et nord du Mali, des problèmes sont nombreux. Il reste des problèmes à traiter, des problèmes de banditisme notamment. Donc il faut que la MINUSMA accélère son déploiement qui est trop lent. Et il faut aussi aider nos amis maliens à faire revenir les services de l'État, la gendarmerie, la police, pour lutter contre le banditisme, afin que la population civile sente vraiment l'amélioration de son sort. La MINUSMA, mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, compte actuellement 5 539 soldats sur les 11 200 autorisés par le Conseil de sécurité. Pour la délégation onusienne, l'arrivée des troupes complémentaires ne pourra se faire sereinement que si un dialogue national inclusif est mis en place au Mali. Les représentants des 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU achèvent leur visite ce lundi. En Égypte, la prochaine audience du procès du guide suprême des frères musulmans est fixée au 15 février. Mohamed Baddié serait à l'origine des violences qui ont fait deux morts, peu après la destitution du président islamiste Mohamed Morsi. En image, l'actualité en Centrafrique. Selon le chef d'état-major des armées françaises, la violence a été en partie jugulée dans le pays, deux mois après le début de l'opération Sangaris. L'amiral Édouard Guillot souligne également la difficulté de cette mission pour ses soldats. Plus de 4 millions de dollars à sa famille, ses écoles et son parti, l'ANC. C'est la somme léguée par l'ex-président sud-africain Nelson Mandela. Son testament a été ouvert aujourd'hui. Au moins un mort et deux blessés aujourd'hui dans un attentat suicide au sud de Beyrouth, la capitale libanaise. L'attaque a été revendiquée par le front al-Nosra, considéré comme branche d'un groupe lié à Al-Qaïde. L'Union européenne réfléchit aujourd'hui avec ses partenaires, dont les États-Unis et le FMI, à la façon d'aider financièrement l'Ukraine. À condition que Kiev s'engage sur la voie des réformes et que les violences cessent, l'opposition ukrainienne, quant à elle, se prépare à demander au Parlement une amnistie inconditionnelle et une réforme constitutionnelle pour sortir le pays de la crise. Pour terminer, sachez que la journée du 4 février est dédiée à la lutte contre le cancer, première cause de mortalité dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé table sur plus de 13 millions de décès par an liés à la maladie. Voilà, très bonne suite des programmes sur RTI 2.